Musique Continents intérieurs par Philippe Renaud Aujourd'hui, Carl Gustav Jung, l'expérience intérieure, en compagnie de Michel Cazenave. Musique On sait que dans le champ de la psychanalyse, la question des phénomènes religieux fut le principal point de divergence entre Freud et Jung. Point de divergence auquel il ne put retrouver de résolution, si ce n'est par leur rupture définitive en 1913. Freud, astreignant le sentiment religieux au schéma explicatif de la psychanalyse, tel qu'il la concevait, renvoyant d'abord d'un totem et tabou à la névrose obsessionnelle, puis plus tard, dans l'avenir d'une illusion, à une position illusoire et infantile. Prenant le contre-pied de cette démarche, Jung allait donner au phénomène religieux une place à une signification qui déborde largement le cercle de la réflexion et de la pratique que définit la psychanalyse, puisqu'au lieu de le ramener à cette dernière, il allait se mettre à son écoute, tirant les leçons de son potentiel thérapeutique, jusqu'à déclarer, dès 1916, que nul n'est guéri qui n'a pas recouvré une position religieuse. Or, il faut bien entendre que dans cette formule qui peut sembler provocante, par position religieuse, Jung ne désigne pas l'appartenance à une confession sédimentée dans des dogmes et administrée par une église. Même s'il reconnaît la valeur de ces expressions les plus abouties de la culture, que sont les grandes religions de l'humanité, en tant qu'elles sont des condensées d'expérience, cristallisées dans des rites, il est clair que, de son point de vue, ces traditions demeurent des formes vides tant qu'elles ne sont pas reliées à un vécu personnel. Car c'est justement un vécu personnel, à une expérience intérieure, qui d'une certaine manière excède toute forme religieuse, que se réfère Jung lorsqu'il parle de position religieuse. On peut alors se demander ce qui lui permet de prendre véritablement sérieux et de légitimer un tel vécu intime, au point d'en faire un vecteur de guérison, mais également un principe d'évolution. Lorsqu'on se penche sur certains de ses écrits, dans son autobiographie intitulée « Ma vie », ou bien sur sa correspondance, ou bien encore sur son fameux livre rouge, qui nous est demeuré si longtemps inaccessible, on comprend que sa position n'est ni le résultat d'une abstraction, ni la conséquence d'un parti pris idéologique, mais bien plutôt l'effet d'une incessante confrontation avec l'inconscient qu'il a lui-même vécu tout au long de sa vie, comme par exemple, entre 1913 et 1919, dans ce que Henri Ellenberger, dans son histoire de la découverte de l'inconscient, appelait une maladie créatrice. Maladie créatrice, c'est-à-dire traversée des ténèbres, face à face avec la mort, rencontre du sacré, émergence de l'irrationnel, sous la forme d'émotions intenses et d'images, de visions, avec lesquelles Jung n'aura de cesse de s'expliquer, pour ainsi dire, jusqu'à son dernier souffle. C'est donc, sous l'angle de sa confrontation à ce quelque chose au-delà de son histoire personnelle, à ce Mysterium Trimendum, comme l'appelait Rudolf Otto, que nous allons nous intéresser à Jung, aujourd'hui, en compagnie de Michel Cazenave. Michel Cazenave, qui dirige la traduction en français des œuvres complètes du psychiatre suisse, et qui, depuis de nombreuses années, réfléchit au rapport de cette œuvre avec l'expérience la plus intime de son auteur. Expérience, qui, on l'aura compris, donne tout son sens à l'œuvre, et sans laquelle, des pans entiers de cette dernière, nous demeureraient difficilement compréhensibles. Parmi les nombreux essais dans lesquels Michel Cazenave nous fait part de ses réflexions, j'aimerais en citer deux, en étroit rapport avec notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit de Jung, l'expérience intérieure, réédité chez Dervy en 2013, et du deuxième tome de Jung, revisité, sous-titré Jung et le religieux, aux éditions Entre-là, en 2012. Je me trouvais plongé sans aide aucune dans un monde totalement étranger, et tout m'y semblait difficile et incompréhensible. Je vivais continuellement dans une tension extrême, et j'avais souvent l'impression que des blocs gigantesques se précipitaient sur moi. Un fracas de tonnerre succédait sans trêve au fracas précédent. Tenir le coup dans cette épreuve fut une question de force brutale. Plus d'un y a succombé, Nietzsche, Holderlin et bien d'autres. Mais il y avait en moi une force vitale élémentaire, quasi démoniaque. Et dès le début, il fut pour moi bien entendu que je devais trouver le sens de ce que je vivais dans ces fantasmes. Le sentiment d'obéir à une volonté supérieure en résistant aux assauts de l'inconscient était inébranlable et sa présence constante en moi me soutint tel un fil conducteur dans l'accomplissement de cette tâche. Ce fut naturellement une ironie du sort qu'il m'ait fallu en tant que psychiatre, au cours de mon expérience, rencontrer pour ainsi dire pas à pas ce matériel psychique qui fournit les pierres à partir desquelles se construit une psychose, et que l'on retrouve aussi par conséquent dans les asiles de faux. Il s'agit de ce monde d'images inconscientes qui plonge le malade mental dans une confusion inextricable, mais qui est aussi la matrice de l'imagination créatrice des mythes, imagination avec laquelle notre ère rationaliste semble avoir perdu le contact. Qu'est-ce qu'il prédisposait à risquer cette aventure intérieure ? Et je dis bien risquer, puisqu'à certains moments, il n'était pas loin de basculer dans la folie. Je crois qu'il faut être très clair, il ne l'a pas choisi. Ça lui est tombé dessus, de toute manière, et ça l'a pris au moment de la rupture avec Freud. Encore que l'on voit bien que la rupture avec Freud est occasionnée précisément par le fait que Jung est très sensible aux religieux, alors que Freud ne veut pas en entendre parler. Mais en même temps, je me dis, dans la psychanalyse classique, on connaît très bien la lettre de Freud à Stefan Zweig en 1937, dans laquelle il déclare, « Je suis, de toute manière, je n'ai jamais été touché par la musique, comme je n'ai jamais été touché par la mystique. » Mais on se dit que ne pas être touché, lui, personnellement par la mystique, ce n'est pas une démonstration que la mystique n'existe pas. Et en même temps, je me dis que Freud est obligé de faire attention à ce qu'il dit. Parce qu'honnêtement, lorsqu'il dit que la religion est souvent de l'ordre de la névrose obsessionnelle, dans ma jeunesse, j'ai connu ce qu'on appelait les grenouilles de bénitier, et je crois que ça relève clairement de la névrose obsessionnelle, effectivement. Mais comme en même temps, on cite toujours l'exemple de ce couvent au Mexique, le couvent de Carnavaca, dans lequel on dit, oui, au bout d'un an, 90% des religieux, qui avaient été soumis à une psychanalyse, étaient partis. En effet, ils étaient partis. Et je pense que ça relevait de la névrose obsessionnelle, et que ça se rendu compte. Mais je me dis, on ne parle jamais des 10% restants, les 10% qui ont résisté. Alors cela, que leur arrivait-il ? Je pense que Jung, en réalité, c'est justement quelque chose de l'ordre de l'inconscient, qu'il a complètement envahi, qui était extrêmement proche de la psychose. Et lorsqu'on lit son livre rouge, qui rend compte de son expérience la plus intime, on se rend bien compte qu'effectivement, je dirais, est-ce que c'est de l'ordre de la psychose ? Je dirais d'une parapsychose, me semble-t-il. Mais en même temps, c'est là où on voit que justement, il y a, selon la thèse romantique, là, je pense que c'est juste, une profonde parenté entre la psychose et la mystique, et en même temps, une différence radicale. Ce que je veux dire, c'est que dans la psychose, on voit très bien que l'on regresse, on est en deçà du moi, on est en deçà de la raison, alors que dans la mystique, on dépasse la raison. C'est-à-dire qu'on reconnaît ce que Saint-Augustin, que je n'aime pas beaucoup par ailleurs, mais ce que Saint-Augustin appelait l'embrasement de la raison. C'est-à-dire qu'on tombe sur les apouris de la raison, ça, quelqu'un comme Emmanuel Kant l'avait très bien montré, et comment, justement, on est obligé de dépasser la raison. Et je pense qu'être au-delà de la raison, ou en deçà de la raison, ce n'est pas exactement la même chose, même si le matériau, au départ, est le même. Et je pense que Jung, justement, a tout le temps été submergé par ce sentiment religieux. Vous parliez de Tottenham et Zabot tout à l'heure. Il faut se rappeler que Jung tenait au courant, nous enlevons l'attestation par ses lettres, tenues au courant Freud de ses recherches. Et lorsqu'il écrivait les métamorphoses, ce qu'on a traduit par les métamorphoses de la libido, on voit très bien que Freud avait écrit Tottenham et Zabot pour faire pièce à Jung, précisément, parce qu'il ne pouvait pas admettre quelque chose de religieux. Et là, je pense qu'on tombe sur la phrase de Jung, qui, malheureusement, me semblait extrêmement juste. C'est-à-dire que si vous avez vécu un certain nombre de choses, ce n'est même pas la peine d'en parler, parce que quelqu'un à qui vous vous adressez, qui l'aura vécu lui-même, au bout de deux secondes, il vous arrêtera en vous disant « oui, 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 je sais ». Et si vous vous adressez à quelqu'un qui ne l'a jamais connu, eh bien, il ne comprendra jamais. On aura beau essayer d'expliquer et d'expliquer, il ne comprendra pas. Mais plutôt que religieux, j'aimerais bien... Enfin, il faudrait s'entendre sur le sens exact du mot religieux. J'aimerais bien, par le remplacer, l'expérience de quelque chose qui nous dépasse de partout. Voilà. Sans définition, finalement, qui n'est pas définissable. Qui n'est pas définissable. Au plus exactement, là, je suis assez proche de toute la tradition de la théologie négative. Autrement dit, l'avènement, ce sont les théologiens chrétiens qui en ont beaucoup parlé, ce qu'ils appellent le « Dieu » dont on ne peut rien dire. Est-ce qu'il faut se servir du terme « Dieu » ? J'avoue que je serais, personnellement, assez réticent. Mais je me dis qu'il y a une réalité dont nous ne pouvons rien dire au départ. Comme je signale qu'on parle tout le temps de l'inconscient et de l'inconscient collectif, à propos de Jung. Évidemment, l'inconscient collectif, il faudrait s'expliquer sur ce terme. Parce que je pense qu'il a prêté à beaucoup de malentendus. Mais en même temps, l'inconscient, en tant que tel, est-ce que l'inconscient existe ? Nous n'en savons strictement rien. C'est une supposition que nous faisons, comme l'écrit Jung dans une lettre, je sais, je m'en rappelle bien, c'est en 1936-37, en disant, lorsque je parle de l'inconscient, je parle d'un modèle. Et là-dessus, il fait référence à Niels Bohr, avec son modèle de l'atome. Vous savez, tous les électrons qui gravitent autour de l'atome comme les planètes autour du Soleil. Il dit, Niels Bohr lui-même savait très bien que finalement, son modèle était faux, mais comme il dit, ça me permet de calculer. Donc ça permet de décrire quelque chose de réel. L'inconscient, je pense que c'est à peu près du même genre. C'est un modèle, effectivement. Ça nous permet de penser, mais l'inconscient, on n'a jamais mis la main dessus. Par définition, l'inconscient, si les mots ont un sens encore, c'est ce qui n'est pas conscient, ce qui donc ne relève pas de notre raison. Et l'inconscient, est-ce qu'il existe réellement ? À nouveau, je répète, je n'en sais strictement rien, mais je trouve que c'est une bonne hypothèse. Mais en se rappelant que c'est une hypothèse. La seule chose que l'on peut constater, ce sont les manifestations de quelque chose, éventuellement, qu'on pourra... Non, mais bien sûr. L'inconscient, qui était plus ou moins deviné par quelqu'un comme Léminis, dont le mot a été inventé par Novalis, alors qu'on en arrête avec cette espèce de faribole sur laquelle l'inconscient aurait été inventé à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus vieux que ça. Mais effectivement, c'est le résultat d'une inférence. D'une inférence, parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre de choses que l'inconscient permet d'expliquer et de mettre en place, d'une certaine manière. Ce n'est rien d'autre. Et même, je me rappelle la réflexion de quelqu'un comme le prix Nobel de physique, Valgan Pauli, qui disait « Le rêve, voire royal vers l'inconscient ». Bon, mais il disait « Oui, mais enfin, le rêve, lorsque nous le racontons à notre thérapeute, ce n'est jamais que le contenu de notre conscience, le souvenir conscient que nous en avons. » Et on sait très bien comme le cerveau traite précisément toutes les informations qui lui tiennent. Donc éventuellement, ce que nous nous rappelons du rêve n'est pas forcément le rêve lui-même. Le rêve lui-même, on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est-à-dire que c'est replacé dans nos cadres mentaux conscients. Non, je pense que oui, effectivement. J'ai parlé dans mon introduction de traversée des ténèbres et d'angoisse de mort. On sent bien que la rencontre du sacré, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est tout sauf une partie de plaisir. Non, c'est pas horrible. Voilà. Donc comment est-ce qu'il considérait, je dirais, la souffrance ? Quel sens est-ce qu'elle avait pour lui dans sa traversée personnelle, mais également pour ses patients en psychothérapie ? C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler que Jung déclarait qu'un patient ne doit jamais l'emmener au-delà de ce qu'il demande. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'il appelle le processus d'individuation, qui est justement la traversée des ténèbres, qui est l'affrontement à la mort, et la découverte de quelque chose au-delà, tout le monde ne réclame pas. Et on ne doit pas l'y amener, malgré lui, d'une certaine manière. Et comme Jung a toujours dit, mais suivant les cas, tantôt je suis freudien, tantôt je suis adlérien, puisque à son époque, c'était évidemment la décidence de Adler qui comptait, tantôt je suis jungien. Alors tout le monde dit, Jung n'était pas toujours jungien. Mais il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, la traversée de la mort, on voit très bien que c'est précisément son expérience intérieure, son expérience la plus intime, telle qu'elle nous est décrite dans le livre rouge, enfin en se rappelant que le livre rouge est la manière dont Jung a essayé de comprendre ce qu'il avait consigné au fur et à mesure de son expérience dans ce qu'on appelle les cas des noirs. Et c'est-à-dire comment, précisément, c'est quelque chose d'autre part, je vais dire simplement comme ça, d'autre part qui nous submerge, qui nous prend et qui nous emmène au parage de la mort. Mais en même temps, il faut se bien se rendre compte qu'avoir une expérience, parce que je pense clairement que c'est une expérience d'ordre mystique, mais mystique au sens réel du mot, c'est-à-dire mystique qui est parent des mystères. C'est l'appréhension des mystères. Et c'est en même temps, puisque mystique dérive du verbe grec muaïne, tenir les lèvres fermées, ce sur quoi on ne peut rien dire, ce qui échappe au langage, d'une certaine manière. Et où donc la traversée de la mort, précisément, échappe au langage, échappe à tout savoir, et où, éventuellement, on peut renaître. Et en même temps, ce que je reproche beaucoup à Jung, c'est que là-dessus, il n'a pas reconnu sa dette. Il n'a pas reconnu sa dette, je veux dire, la seule femme qu'il aimait, à mes yeux, c'est-à-dire Samina Spielrein, cette patiente qu'il avait plus à moi souverain, qui est tombée amoureuse seule de lui, dont il était tombé amoureux fou, avait fait en 1911, au cercle de psychanalyse, dont Jung était le président, une communication sur la destruction comme cause du devenir, bon, comme cause de la résurrection, pardon. Bon, alors on voit très bien que la résurrection, elle était dans l'horizon judéo-chrétien, qui était le sien, mais qui était en même temps celui de Jung. Et en même temps, je pense qu'il reprend beaucoup de choses, précisément. il va tout le temps reprendre cette intuition fondamentale de Samina Spielrein, c'est-à-dire ce qui explique le mieux ce que lui-même est en train de vivre. Ce qu'il n'a pas demandé à vivre, d'une certaine manière, mais ce qu'il a été obligé de vivre. Oui, mais enfin, ce qu'il n'a pas choisi de vivre, en même temps, je me demande, est-ce qu'il ne ressentait pas, je dirais, quelque chose de l'ordre d'une obligation morale à cette confrontation avec l'inconscient ? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que la position de Jung a toujours été parce que, généralement, on a défini l'inconscient comme ce qui est refoulé, ce qui est éjecté du conscient. Alors que la position de Jung est là-dessus. Je pense qu'il est très fidèle à l'ennisme, précisément, mais il avait été formé par l'université germanique de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire quand même avec des connaissances absolument énormes. C'est-à-dire que, précisément, c'était l'inconscient qui était un mouvement négatif de l'inconscient en tant que tel. Et il a toujours posé l'inconscient comme premier. Avant le conscient ? Oui, avant le conscient. C'est-à-dire que l'inconscient n'est pas le résidu du conscient, mais c'est le conscient qui est, d'une certaine manière, le mouvement dialectique de l'inconscient. Le conscient qui serait le non-inconscient. Là, ça fait une double énégation. Oui, si l'on veut, évidemment. Vers 1912-1913, alors qu'il se sent oppressé et bloqué de l'intérieur, c'est vraiment une période très difficile pour lui, il se met à récolter des petits cailloux au bord du lac de Zurich, devant chez lui, en fait, parce que sa maison était au bord du lac de Zurich. Et avec ces cailloux, il joue à construire des petites maisons et même tout un petit village miniature. Dans ma vie, donc cette espèce d'autobiographie, il dit à propos de cette période « Ce fut un tournant de mon destin. Je ne m'abandonnais finalement à la plongée dans le jeu qu'après des répulsions infinies et non sans éprouver un sentiment d'extrême résignation. Ceci n'alla pas sans susciter l'expérience douloureuse de l'humiliation de ne pouvoir réellement rien faire d'autre que de jouer. » Il y a un mot qui m'a retenu quand même dans cette phrase, c'est le mot « humiliation ». Oui, mais en se rappelant que pour Jung, les choses, souvent, il fallait les comprendre par rapport à leur étymologie. C'est-à-dire qu'humiliation, c'est humus, la terre, c'est le sol. C'est-à-dire comment ça renvoie à cette parole de rabbin qu'il cite toujours « Aujourd'hui, nous ne connaissons plus Dieu puisque nous ne sommes pas capables d'amener notre front à la hauteur du sol. » Donc l'humiliation, pour lui, c'était effectivement être ramené au sol, être ramené au plus ras de lui-même. Concrètement, ce qui se ramène en fait à lâcher l'intellect et la volonté, c'est-à-dire à humilier l'intellect et la volonté. Eh bien sûr. À la mesure où l'intellect et la volonté sont des caractéristiques du conscient, en tant que tel. Mais en même temps, il faut bien voir que, pour Jung, dans cette expérience, il y a quelque chose qui frappait à la porte depuis son enfance. C'est ce qui rappelle ses fameux rêves de Dieu qui lâche un étrange sur la catarale de Bâle, la catarale qui explose, où lorsqu'il voit dans une crypte souterraine un pilier, et que la voix de sa mère vient lui dire « C'est le phallus, c'est la pire des choses. » Il y a également un rêve qui a été très important pour lui. Je le relis à ce qu'on a lu précédemment par rapport à l'humiliation. Ça nous amène à la notion de sacrifice qui je crois qu'était quand même très importante pour lui. C'est également en 1913, il fait ce rêve dans lequel il tue, c'est-à-dire qu'il sacrifie le héros germanique Siegfried. On voit très bien comment Jung l'interprète dans ma vie. Ça fait partie des chapitres qu'il a écrits de sa main. Parce que le reste, on sait très bien que ce sont des confidences qu'il avait faites à sa secrétaire, Anne-Ela Yafé, qui notaient au fur et à mesure. Bon, c'est une autobiographie, moi je veux bien. Enfin, disons qu'une partie est une autobiographie. Donc là, ça en fait partie, effectivement. Mais en plus de l'interprétation de Kornel Young, il faut se rappeler que Siegfried est le fils de Sigmund. Et que lui, Jung, était précisément le fils de Freud. Il était considéré comme le fils putatif. Il faut se rappeler qu'il a été le premier président de l'international psychanalytique. Et qu'il dirigeait le Yerbourg. Et que Freud lui avait écrit dans une fameuse lettre, « Et pour la psychiatrie, vis-à-vis de la psychanalyse, vous serez le jésuée dont je suis le Moïse. » Alors, si on connaît un tout petit peu la Bible, on sait très bien que Moïse ne met jamais les pieds dans la terre promise. Et que c'est réservé à Josué. Autrement dit, c'est Jung qui devait mettre les pieds dans la terre promise de la psychiatrie. Bon. Donc, je pense que tuer Siegfried, ça veut dire quelque chose. Je me tue en tant que fils de Freud. Et en même temps, il faut se rappeler que Siegfried était le nom que Sabine H. Pellerein voulait donner à l'enfant qu'elle aurait éventuellement de Jung. donc, il tue l'enfant de Sabine H. Pellerein en même temps. Comme toujours avec un rêve. Il faut toujours différents niveaux d'interpretation. Et je pense que chacun des niveaux n'est pas exclusif des autres. Mais que, précisément, il faut tout tenir ensemble. Donc, en même temps, il y a effectivement cette espèce de rapport de Jung à la mythologie jamanique, bien entendu. Il est jaman de naissance. Il est alémanique. Et qu'en même temps, on est obligé de tenir compte du fait que ça désigne Freud et ça désigne Sabine H. Pellerein. Mais en même temps, lorsque vous parliez tout à l'heure de la manière dont il redevient un enfant, on voit à quel point Jung était précisément baigné par les enseignements chrétiens. Et comme ça renvoie à la parole que l'on trouve dans les évangiles, il faut que vous redeveniez comme des enfants. Mais sauf que c'est là toute la différence. Mais ça, généralement, on n'y prend pas attention. C'est bien, on dit bien, il faut que vous redeveniez comme des enfants. Alors qu'il ne s'agit pas de redevenir des enfants. Si on redevient des enfants, effectivement, on est dans le stade de la régression. Et puis là, on serait dans ce qu'écrit Freud dans l'avenir d'une illusion, c'est-à-dire une régression infantile. Une régression infantile. Mais en même temps, l'avenir d'une illusion, moi, j'ai beaucoup de réticences devant. Parce qu'on voit très bien qu'il l'écrit en réponse à Romain Roland, à ce que Romain Roland lui a présenté comme le fameux sentiment océanique. Mais si je prends le premier chapitre de l'avenir d'une illusion, on voit très bien comment Freud le termine sur l'évocation du poème de Schiller, Le plongeur. Et le plongeur, c'est le poème. Et c'est Freud qui le cite. Donc je ne fais que mon reporté au texte. Le plongeur, on voit très bien comment le plongeur va plonger de plus en plus profond. Donc il va plonger dans les abords de la psychose d'une certaine manière. Et comment, à la fin, il ne revient pas. Et c'est justement ce que veut absolument éviter Freud. De ne pas revenir. Je pense que Freud, qui n'était pas psychiatre, autant que je sache, il était diplômé en sciences naturelles. Franchement, il disait il y a des choses trop dangereuses pour moi. Alors que Jung, d'une certaine manière, a été obligé d'y aller. Philemon, ainsi que d'autres personnages de mon imagination, m'apportèrent la connaissance décisive qu'il existe dans l'âme des choses qui ne sont pas faites par le moi, mais qui se font d'elles-mêmes et qui ont leur vie propre. Philemon représentait une force que je n'étais pas. En imagination, j'eus avec lui des conversations et il dit des choses que je n'aurais pas pensées consciemment. Je perçus très exactement que c'était lui qui parlait et non pas moi. Il m'expliqua que je procédais avec les pensées comme si je les avais créées moi-même, alors qu'à son avis, elles possédaient une vie propre, telles des animaux dans la forêt, des hommes dans une pièce ou des oiseaux dans les airs. Si tu vois des hommes dans une pièce, tu ne prétendrais pas que tu les as faits ou que tu es responsable d'eux, m'enseigna-t-il. C'est de la sorte qu'il m'apprit petit à petit l'objectivité psychique, la réalité de l'âme. À un moment donné, de son aventure intérieure, il va se passer pour lui aussi quelque chose de très important, c'est la rencontre entretenue dans une forme de dialogue avec des personnages intérieurs qui vont l'aider, qui vont le guider, en particulier ce personnage appelé Philemon, qui est pour lui, dit-il, un spiritus rector, c'est-à-dire en quelque sorte un maître spirituel intérieur. Non, mais il faut se rappeler que Philemon, il l'a pris dans la métamorphose d'Ovide et qu'il y a la visite de Zeus et Hermès, c'est le roi lui-même, enfin, ceux que nous avons l'habitude d'appeler Jupiter et Mercure, à la demeure de Philemon et Bocis, c'est-à-dire du couple qui a vieilli ensemble et qui a atteint à une certaine sagesse et qui, de toute manière, va prendre la sagesse aux dieux eux-mêmes. Mais en même temps, pour arriver à comprendre, il faut bien comprendre que Philemon n'existe pas dans la réalité, dans la réalité matérielle, disons, mais qu'en même temps, il existe réellement, il existe réellement par le processus d'imagination active et qui est celui de Jung. Et très longtemps, je n'ai pas compris. Quand tout à coup, j'ai pensé à faire le lien avec ce que m'avait appris Henri Corbin, c'est-à-dire le thème de l'imagination créatrice chez Minarabi. Et je pense que c'est ce qui permet de comprendre. C'est-à-dire que c'est une puissance de l'âme, c'est une figure de l'âme et ça m'a appris, du coup, à respecter tout le monde en me disant les figures. Je prends par exemple quelqu'un comme Ania Teilhard, qui était une des grandes Jungiennes françaises. Bon, et elle raconte comment dans l'imagination active, elle rencontre Saint-Michel et raconte Lucifer. Moi, au départ, je disais Lucifer, Saint-Michel, je n'y crois absolument pas. Mais finalement, je finis par me dire que c'était son cadre à elle et donc elle les a rencontrées réellement, mais elle les a rencontrées dans son imagination active. Ce ne sont pas les personnages qui me parlent, mais je dois respecter ce qu'elle avait créé à l'intérieur de son âme. C'est-à-dire un personnage qui habite en fait dans ce qu'Henri Corbin appelait l'imaginal ou ce que Paracels appelait l'imagination vera. C'est-à-dire qui fait partie d'une réalité. On voit très bien comment Jung va tout le temps insister sur cette phrase de l'alchimie, imaginatio vera non fantastica. Autrement dit, c'est la différence qu'avait quelqu'un bien institué, quelqu'un comme Gilles Berdurand à la suite de Henri Corbin précisément entre ce que nous appelons l'imaginaire et l'imagination. C'est-à-dire que l'imaginaire et l'imagination n'est pas simplement du pur imaginaire, du fictif, du non réel, etc. C'est-à-dire comment l'imagination crée sa propre réalité. La question que je me pose, c'est comment Jung a-t-il rencontré concrètement Philemon ? Est-ce que c'est dans les rêves, dans un état de transe ? Comment est-ce qu'il est rentré dans ce dialogue, dans un dialogue avec Philemon ? Je crois que de toute façon, Philemon, si on prend le livre rouge et comment il s'en explique, Philemon s'est imposé à lui. Et Philemon s'est imposé à lui avec celle qui l'a accompagnée, c'est-à-dire Salomé. Salomé, on voit très bien tout de suite à quoi ça envoie dans la Bible. Mais en même temps, qui est toute la marque, précisément, on trouve à la fois le Jung païen, je dirais, et le Jung chrétien. Parce que Salomé, c'est effectivement dans la tradition judéo-chrétienne et qui va l'induire, dans sa réflexion avec elle, d'une part, sur l'existence de la dimension féminine de l'homme, ce qu'elle appelle l'anima, mais en même temps, extraordinairement dangereuse. C'est-à-dire que là, précisément, il y a le christianisme qui a toujours pensé que la femme était en dessous de l'homme. Enfin, la fameuse parole de Saint Paul, Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Bon, on voit très bien que Jung, quand même, participe très largement de ça. Une question encore que je me pose par rapport à Philemon, est-ce qu'on pourrait considérer que quelqu'un, à notre époque, qui fait la rencontre de ce genre de personnages intérieurs, peut faire l'économie d'un maître extérieur, d'un maître spirituel extérieur, puisqu'il a rencontré ce maître intérieur ? C'est là où je suis très réticent devant beaucoup de traditions dites spirituelles. C'est parce qu'on nous explique toujours, et ça, j'ai assez entendu mes amis formés à la pensée de l'extrême-orient, qu'on doit toujours avoir un véritable gourou, un gourou au sens indien, c'est-à-dire un maître. Et le maître étant celui qui respecte la liberté de son disciple et qui va le faire accéder à cette liberté. Je me suis toujours posé le problème. Parce que là, il me semble que Jung a mis le point, a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est dans son voyage en Inde, dans les souvenirs qu'il donne à Nila Yafé, il rappelle qu'en Inde, il rencontre un hindou qui lui dit « Moi, j'ai été enseigné par Shankara Charya. Shankara. » C'est lui que nous appelons Shankara. Et Jung, évidemment, ne peut pas s'empêcher de lui dire « Oui, mais Shankara est mort il y a déjà 11 siècles. Et là, tu as dit « Et alors ? » C'est son esprit qui va enseigner. Mais ce qui rejoint beaucoup Ibn Arabi, précisément, celui dont nous avons déjà parlé, le grand maître soufi qui avait été enseigné par le Christ. Ce qui fait que beaucoup de ses contemporains ne l'avaient pas pris totalement au sérieux en disant « Oui, mais le Christ, c'est il y a 12 siècles. » Donc je pense que parfois, on peut avoir un véritable maître intérieur, un maître intérieur justement qui ne correspond pas à une personne en face de nous. En l'occurrence, la Shankara, Jésus serait l'équivalent de Philemon. Oui, mais exactement. En tant que personnage qui se manifeste à partir des tréfonds de l'inconscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Lorsqu'on lit votre essai Jung, l'expérience intérieure, on comprend que les deux maisons dans lesquelles il a vécu font partie intégrante de son cheminement intérieur. Ces deux maisons qui se situent au bord du lac de Zurich, l'élément eau étant pour lui de toute première importance. C'est-à-dire que l'élément eau, je pense, renvoie, si je suis froidir, je dirais, au liquide amniotique, bien entendu, mais que par l'élément eau, ce qu'il désigne en même temps ce qu'on retrouve dans beaucoup de mythes, dans beaucoup de légendes, dans beaucoup de contes de fées, l'élément eau renvoie à ce que j'appellerais la mer avec un grand M majuscule. Autrement dit, le visage de la déesse. Et c'est là où la mer biologique et la déesse on doit apprendre à bien les distinguer. Et on voit comme Jung s'est tout le temps confronté à cet élément aquatique fondamental de cette manière et souvent il raconte à quel point il aimait faire du bateau précisément sur le lac de Zurich. Et il ne pouvait même pas envisager qu'il vive autre part qu'au contracte de l'eau. C'est-à-dire pris dans cet océan, si je peux me servir de ce terme, dans cet océan qui suscitait en lui tellement de sentiments. Nous sommes très très proches du sentiment océanique de Romain Roland, bien entendu. Alors il y a une de ces deux maisons qui est à Kusnart, l'autre à Bollingen. et celle à Kusnart ? C'est celle où habitait je dirais sa personnalité numéro un. En tant qu'on dit, c'est là où il a vécu avec sa femme et rappelons-nous qu'au moment où il faut qu'il prenne une vraie décision entre Sabine H. Pellrein et sa femme, il choisit sa femme. Là je pense que c'est une belle décision de la personnalité numéro un. En tant qu'on dit, sa femme, elle fait partie de la famille qui est la deuxième fortune de Suisse. On ne va quand même pas y renoncer. Bon, c'est un bon Suisse allemand du début du XXe siècle. Mais en même temps, précisément, ce qui est important c'est Bollingen parce que Bollingen c'est sa maison à lui, personnellement, qu'il va bâtir entièrement de ses mains et qui ne peut être là aussi que sur les bords du lac de Zurich. Qui au départ devait être qu'une espèce de hutte assez sommaire et qui finira flanquer de quatre tours de pierres qui seront sûrement là encore dans 400 ans. Oui, à condition de voir qu'il a commencé par quelque chose de très simple et puis au fur et à mesure qu'il avançait dans son chemin, il a, disons, de plus en plus creusé la réalité de sa maison de Bollingen. Il lui a donné des bâtiments supplémentaires donc elle est devenue une espèce de mandala dessinée dans la pierre. Avec quatre tours, ça je pense que le chiffre 4 est important. Et ce qui est étonnant c'est que lorsqu'on voit, autant que je me rappelle, j'essaie de bien l'expliquer dans mon livre, que précisément la construction de Bollingen a eu lieu en quatre étapes. Là aussi. Là on retrouve le thème de la coéternité qui est tellement cher à Jung. C'est-à-dire comment il dépasse la trinité, la trinité chrétienne. C'est toujours ça qui est compliqué avec lui. C'est de voir dans quelle mesure il est chrétien, dans quelle mesure il est païen. Il dépasse la trinité chrétienne vers ce qu'on trouve dans les pâtissaires de nos églises dans laquelle vous savez il y a toujours huit côtés. Autrement dit, il y a les quatre éléments de base plus trois qui est la trinité plus l'homme. quatre plus trois plus trois égale huit. Bon, et là je pense que Jung s'inscrit dans ce schéma-là et comment c'est pour lui la trinité plus un quatrième élément qui est le féminin, le féminin qu'il découvre en lui, ce dont Freud ne voulait absolument pas entendre parler, soit éventuellement le fait qu'à Dieu on ajoute l'homme. Mais en même temps, on voit bien que l'homme est tout le temps au centre de sa préoccupation. Je vous ai entendu dire un jour qu'il y avait cinq étapes finalement dans la vie de Jung quelque part, cinq étapes fondamentales. Pour dire la vérité, je varie beaucoup là-dessus. Je varie beaucoup là-dessus parce qu'on s'aperçoit que c'est toujours l'interprétation que nous donnons de l'avis de quelqu'un d'autre. Est-ce que Jung serait d'accord ? Il en pensait le secret avec lui dans la tombe. Mais je me dis qu'il y a le Jung, disons, enfant puis étudiant, qui fait des études de psychiatrie jusqu'en 1905 en gros. Puis il y a le Jung qui va connaître Freud. Puis il y a le Jung qui se détache de Freud et qui va peu à peu mettre sur place sa théorie. Donc en gros, ça nous amène jusqu'en 1929, 1930. Puis le Jung qui découvre l'alchimie, ça fait déjà cinq étapes. Donc vous voyez, maintenant aujourd'hui, je traîne sixième, c'est-à-dire le moment où Jung éclate complètement, il dépasse même l'alchimie. Lorsqu'il va trouver la notion de secondicité, par exemple, lorsqu'il va arriver au résultat de ses recherches avec un grand physicien comme Vavgang Pauli, c'est-à-dire le moment où il va déboucher réellement dans le féminin et dans le féminin spirituel. C'est-à-dire ce que l'on trouve avec Réponse à Job. Mais en même temps, on voit très bien comment, à la fin de sa vie, ce que je rappelle dans le livre d'ailleurs, Jung dit « Mais personne ne m'a jamais compris. » Alors qu'il jouissait d'une renommée internationale. Et je pense que malheureusement, il avait raison. Je pense que malheureusement, il avait raison puisqu'on voit Fordham aller lui rendre visite. On voit Jung qui lui raconte une berceuse, plus ou moins, disant un conte. Fordham s'est dit « Oui, alors Jung est vraiment beaucoup trop vieux. » Et je pense que précisément, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'à travers sa psychologie, il n'essayait pas de mettre sur pied une école de plus, mais qu'il s'expliquait avec son destin à lui. Président. Et que de ce que je dis là, très peu de gens l'ont réellement compris. Évidemment. C'est-à-dire que son œuvre est un ensemble de couches qui se superposent et qui n'est vraiment pas évident de les faire dialoguer les unes avec les autres. Dans laquelle je pense qu'il me semble, c'est ma manière de le voir, qu'il descend de plus en plus profondément en lui. précisément jusqu'au moment où il est obligé de dire « Mais là, maintenant, je ne peux plus rien dire. Je me tais. » Je me tais. Vous savez, ce qu'il cite dans la réponse à Job, quand Job, quand Dieu lui est apparu, il dit « Oui, maintenant, je mets ma main devant la bouche, je ne dis plus rien. » Effectivement. Il y a un moment où devant le mystère définitif, total, arrivé au bout de tout, on ne peut plus rien dire. Et effectivement, c'est ce dernier Jung qui est le plus incompréhensible et qui mettra beaucoup de temps à être compris s'il est compris un jour. Je pense que oui. Espérons. Espérons. Il y a un linto qui surmonte l'entrée de sa maison de Kousnart et qui porte une inscription en latin qu'il avait trouvée, je crois, chez Erasme et que l'on peut traduire par « Appeler ou non appeler, le Dieu sera présent. » Quel est le sens de cette inscription et pourquoi est-ce qu'il l'a gravée de ses mains à cet endroit précis ? Il l'a regravée aussi à Bollingale, donc à Camerouni. C'est-à-dire que précisément, c'était toujours l'expérience qu'il avait vécu. C'est-à-dire que le divin ou plutôt ce terme que je préfère, ce qui nous dépasse de partout, de cette manière, finalement, ça ne nous demande pas notre avis à nous. Ça s'impose, c'est tout. Et donc, il faut faire avec. C'est gravé d'ailleurs aussi sur sa pierre tombale. Oui. Non, mais effectivement. C'est-à-dire, de dire, finalement, ça ne dépend pas de notre simple volonté. Ces patients devaient passer sous ce linteau et donc étaient devaient passer sous ce message, en fait, avant d'entrer dans la salle d'attente. Oui, mais est-ce qu'il faut se rappeler, parce que généralement, on l'oublie souvent pour Jung. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. C'est comment on passait sous ce linteau, effectivement, appelé ou non appelé vocatus deus adhérite, le dieu viendra. Et puis, en entrée dans l'antichambre de Jung, il y avait un buste de Voltaire. Ce qu'il disait, attention, attention, ne laissons pas emporter non plus. D'accord, ça nous emporte. Mais en même temps, il faut s'expliquer avec. Et ce qui nous renvoie précisément au thème réel de religieux et la manière dont Jung s'en sert. Parce que Jung, sans arrêt, rappelle que le religieux, le religieux, vient du latin religieux. Et la religieux n'est pas du tout ce qu'on nous a raconté, c'est-à-dire la manière de faire du lien. Ce qui viendrait du verbe latin religare, ça, alors là, je sais que aujourd'hui, ça fait floresse, mais il faut se rappeler que ça a été inventé par des auteurs latins chrétiens. Par Tartulien d'abord, par Lactance ensuite. C'est-à-dire que si on prend uniquement un dictionnaire de verset latine, moi je suis allé consulter mon gaffiot de mes études, on s'aperçoit que religieux, c'est le fait de se poser des questions. Et que, c'est ce que dit Cicéron, quand il parle de homo-religionné, ça veut dire un homme de scrupule. Autrement dit, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi est-ce que ça m'appelle ? Mais il faut se rappeler là aussi que religieux, c'est un radical indo-européen, un leg, qui veut dire le choix. Autrement dit, quelque chose qui est déjà du pré-rationnel, je dirais. Il ne faut pas s'oublier que c'est le même radical qui a donné le logos grec, ce fameux logos et la logique dont nous nous gâchons en temps, et que c'est le même, le verbe religere, en latin, est proche parent du verbe interligere, autrement dit intelligere, et que l'intelligent, c'est de la même famille que le religieux. Cette maison de Bollingen, elle contient, elle est entourée de sculptures, de gravures, d'inscriptions en grec et en latin, toutes taillées de ses mains dans la pierre, comme s'il avait éprouvé, pendant toute une période de sa vie, le besoin d'incarner son impression dans la matière. Il y a encore autre chose que le fait de jouer avec des petits cailloux. Oui, mais c'est là où je pense qu'il faut se rappeler la parole de l'apôtre. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose en nous qui est accordé à l'éternel, je dirais, enfin l'éternel, c'est hors du temps, ce que ça veut dire strictement, mais en même temps, nous faisons partie de cet univers. Donc nous devrons y faire ce que nous avons à y faire. Il ne faut jamais l'oublier. Franchement, je me méfie beaucoup de... C'est là où je suis très très jungain, je pense, je me méfie beaucoup de ces spirituels qui disent quittons ce monde. Je pense que non, ce monde, nous sommes dedans, nous devons y assumer notre destin. Les inscriptions qui s'inscrivent dans la pierre, on peut supposer qu'elles sont là pour un certain temps. effectivement. Mais en même temps, ce sont les témoignages précisément matériels. Ce sont des témoignages qui sont faits pour durer, comme vous dites. C'est-à-dire que précisément, il y a un témoignage de l'éternel, mais ce témoignage de l'éternel ne peut être donné que dans le temps humain, que dans notre temps à nous. C'est là où je pense qu'il faut bien rappeler parce que souvent, j'entends mettre Youg uniquement du côté de ce qui nous dépasse. Et je dis, oui, ça nous dépasse, mais en même temps, ce qui nous dépasse, on doit en être les témoins dans l'existence qui est la nôtre. Il y a quelque chose qui est assez frappant, je trouve, dans ces sculptures. Et je crois qu'on pourrait dire la même chose quand on regarde un petit peu les illustrations du Livre Rouge, c'est que ça représente parfois des créatures, je dirais, un petit peu repoussantes ou voire même carrément monstrueuses. À quoi est-ce que ça correspond, en fait, pour lui, ces productions un petit peu rebutantes pour quelqu'un qui les regarde de l'extérieur ? C'est ce que Youg a toujours rappelé et je pense que là-dessus, il a raison. C'est que précisément dans le monde tel qu'il est, comme il dit à la fin de ma vie et à la fin, on sait qu'il l'a écrite de sa main, précisément, ce monde est d'une terrifiante beauté. C'est-à-dire une beauté, mais une beauté terrifiante. On n'est pas très loin du Mysterium Tremendu. de Rudolf Otto. C'est-à-dire que le monde est extraordinaire beau et en même temps il est parcouru par le mal. Par le mal que Youg subsume sous ce qu'il appelle l'archétype de l'ombre. Mais il ne faut jamais oublier que cette ombre, elle est en nous. Nous l'avons aussi. Nous avons le visage du divin, ce qu'il appelle le soi, mais en même temps, nous avons son ombre. Et que même, si on regarde beaucoup les mythologies, on sait à quel point Youg s'était intéressé aux mythologies, on s'aperçoit qu'il y a aussi une ombre du soi, autrement dit, une ombre de Dieu. Donc Satan. Enfin, dans le christianisme. Oui, mais en se rappelant que dans le christianisme, Satan, ça vient de Saïtan, dans l'ancien hébreu, et que Saïtan était un autre nom de Dieu. Mais ça, en l'âme... Donc ce qui serait la face sombre de Dieu. Oui, exactement. Lisez l'épisode de l'Anne de Biliam dans la Genèse, vous avez pensé que Dieu, il se met à la traverse du chemin des hommes. Éventuellement, pour le rappeler qu'il est, bon d'accord, mais enfin, comme il déclare à travers la bouche du prophète, je suis celui qui a fait le bien et qui a créé le mal. Ce que va reprendre toute la tradition de la Kabbalah, par exemple, en disant qu'il y a une création de la main droite, il y a aussi une création de la main gauche. Autrement dit, d'ailleurs, dans la mythologie, les dieux, ils ne sont pas toujours très, très... très, très amènes, disons. Je pense à quelqu'un en qui j'ai une énorme confiance. Autrement dit, la déesse Kali chez les Indes, en Inde, on s'aperçoit que la déesse Kali, c'est quand même la déesse dans laquelle des filets de sang coulent de sa bouche, qui a une ceinture de crâne autour de la taille. Honnêtement, il faut traverser la mort, précisément, pour éventuellement renaître à autre chose. On a évoqué l'eau, on a évoqué la pierre, mais il y a aussi le vent, lorsque, tout à la fin de sa vie, il caresse le désir de construire une harpe éolienne pour capter, ça, c'est vous qui l'écrivez de façon très poétique, Michel Cazenave, pour capter le champ de l'âme du monde. Pour capter le champ de l'âme du monde. Oui, mais, est-ce qu'il ne faut pas oublier, précisément, j'ai misé quelques réserves sur le terme inconscient collectif. Encore que je comprends très bien pourquoi, dans le développement de sa querelle avec Freud, il a effectivement créé ce terme inconscient collectif. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin de sa vie, en 1954, si je me rappelle bien, dans le Mysterium, il écrit l'inconscient collectif, c'est le nom moderne que j'ai donné à l'âme du monde des anciens. C'est-à-dire, précisément, il y a toujours cette idée que c'est l'univers entier, c'est le cosmos entier qui est pénétré par le sentiment de l'éternité et que, de cette manière, il est très proche de considération comme quelqu'un comme John Wheeler, c'est le grand physicien quantique des États-Unis, qui déclarait le monde a créé l'homme afin que l'homme regarde le monde et l'explique. Donc, c'est le monde qui se regarde lui-même à travers l'homme. Et là, je pense que Jung était très, très proche d'idées comme celles-là. Effectivement. Et de se dire, effectivement, mais on reconnaît bien l'objection qu'avait faite Aristote à la fameuse musique d'harmonie des sphères en disant, oui, mais moi, je n'entends rien. Et en disant, oui, mais... Et c'est ce que l'avaient répondu les néos, les platoniciens ou les pisadoïciens à son époque en disant, oui, mais il y en a qui peuvent entendre et il y en a qui ne peuvent pas entendre. Effectivement. Et c'est vrai à quel point il faut descendre au plus profond de soi-même pour découvrir la capacité de se mettre en relation avec cet âme du monde en général. Sous-titrage ST' 501 Nous avons parlé un petit peu du livre rouge déjà mais il y a aussi Les sept sermons morts qui est un ouvrage à tonalité hautement mystique qui rédige en trois nuits en 1916 dans un espèce d'épisode extatique. De quoi s'agit-il ? Honnêtement, je pense que disons les mots, il s'agit d'un épisode de trans. Effectivement. Dans lequel, mais en même temps, on est dans le cadre de l'imaginaire de la crasserie. Autrement dit, il imagine des morts revenant de Jérusalem où ils sont allés poser des questions. Ils n'ont pas eu les réponses. Ça, c'est le Jung pas tout à fait chrétien, je dirais, qui se pose des questions sur le christianisme. Mais en même temps, à l'époque, il travaillait beaucoup tous les textes gnostiques, dans lesquelles, effectivement, ça ne peut pour rien que plus tard, il va éditer le texte en disant, écrit par Basilide, qui est un grand gnostique du début du christianisme, on le sait bien, écrit par Basilide dans la cité d'Alexandrie. et Alexandrie a été la terre du néo-platonisme, du néo-pystégoïsme et du gnosticisme, précisément. Et dans Les Sermons aux Morts, on voit très bien comment les morts, qui de cette manière sont la présentation de ce que Jung a vécu lui-même, ce passage par la mort, de cette manière, comment il l'interroge pour savoir ce qu'il en est de la vie réelle. Et c'est là où on trouve en même temps ce qu'il appelle des adresses, ce qu'on a traduit par Sermon, mais en même temps c'est Sermo. En latin, Sermo, ça veut dire la manière de parler, c'est pas autre chose. On trouve, c'est dans le cinquième serment, si j'en parle bien, nous avons deux Daimon, il reprend le terme grec, c'est-à-dire le Daimon étant une puissance intermédiaire, pas du tout le débrou de comme on fait les chrétiens. Nous avons deux Daimon, la spiritualité d'une part et la sexualité de l'autre. C'est-à-dire comment nous sommes écharpés sans arrêt entre nos pulsions sexuelles, ça, on est dans le côté freudien, et nos attentes spirituelles. Et de dire, en même temps, nous devons faire une conjonction des opposés entre les deux. Comment nous devons à la fois assumer notre sexualité et nous devons à la fois assumer notre spiritualité. Et moi, je me demande, là où j'en suis, est-ce que la spiritualité et la sexualité, ce ne sont pas que les deux visages de la même chose ? De toute manière, bon, enfin là, je me permettrai de ne pas répondre. Est-ce que d'une certaine manière, le livre rouge et les sept sermons aux morts ne contiennent pas toute son œuvre future ? Ah ben je crois que si, non, mais de toute façon, il l'a écrit. Il l'a écrit, ce que j'ai vécu en ces années-là a été le germe de tout ce que j'ai développé ensuite. Donc effectivement, je pense que sans les sept sermons aux morts, enfin ce qu'on appelle les sept sermons aux morts, et sans le livre rouge, on ne peut rien comprendre à la vie et à la théorie Jungienne. Parce qu'en même temps, ce qu'il a toujours dit, il a dit, il n'y aura de véritable Jungien que celui qui ne sera pas d'accord avec moi. Autrement dit, il a toujours affirmé qu'on ne pouvait penser qu'à partir de son expérience intérieure, ce qu'il appelait, avec le vocabulaire de l'époque, son expérience subjective, et donc éventuellement, quelqu'un qui a eu une expérience différente en tirera des conclusions différentes. Et donc, est Jungien que celui qui ne se réclame pas complètement de Jung. Donc je pense que de ce point de vue-là, je suis assez Jungien. Dans le sens où les ouvrages ultérieurs sont comme une élaboration théorique de ces deux ouvrages qui ont été écrits dans une forme de trance. Exactement. Non, mais je dirais qu'il leur a passé toute sa vie à essayer de comprendre ce qu'il a vécu, de comprendre ce qu'il avait submergé de sa manière, à quoi il a insisté. Mais en rappelant bien, c'était une question de force brute. C'est-à-dire que, précisément, être devant la psychose, et être devant la psychose, c'était terrible pour lui, qui était psychiatre, précisément, être devant la psychose demande une capacité de résistance que peu de gens ont. Et c'est bien pour ça que je l'admire tellement. Et en même temps, avec tous les échos qui se font dans ma propre vie. Et la manière dont j'ai compris un certain de choses à travers ce qu'avait vécu Jung. Mais en même temps, on voit très bien comment, précisément, sa vie va être entièrement le développement de ce qu'il avait pressenti à cette époque-là. Alors, il va y avoir différentes étapes. Évidemment, il va peu à peu essayer de l'élaborer. Puis, il y a le moment où il va découvrir l'alchimie chinoise grâce à son ami sinologue et pas son protestant, il ne faut pas l'oublier, Richard Villelbe, c'est-à-dire, où il va se plonger dans l'alchimie dans laquelle il reconnaît qu'au début, il ne comprenait rien. Il le lisait, ça lui semblait un tas de fatras de cette manière. Et peu à peu, il va se rendre compte en entendant les textes que précisément, c'est sa manière à lui de pouvoir s'expliquer. Bon, ce qui va expliquer le décrochage de quelqu'un comme Tony Wolff, qui était devenu sa maîtresse, on le sait bien, qui refusera de le suivre dans l'alchimie et comment, ensuite, il va dépasser l'alchimie. précisément, dans la notion de synchronicité ou dans la découverte de ce qu'il appelle la sophie, en le reprenant à toute la tradition de l'Église orthodoxe. Mais, ne savait-il, je n'en suis pas si sûr. Il cherchait constamment à se dépasser. Je me souviens aussi d'un épisode, je sais qu'à un moment donné, il a lu l'Ulysse de Joyce. Au tout début, il a pensé que c'était vraiment l'œuvre d'un cinglé, il faut dire ce qu'il y a. Il l'a rejeté dans un premier temps et petit à petit, il a voulu faire l'effort de venir. Il s'est dit, mais fiellement, ça doit dire quelque chose. Effectivement. Il s'est rendu compte que ça disait quelque chose de l'époque où on était. Il faut se rappeler que c'était dans les années 1930, en gros. Et en même temps, on voit très bien comment, devant Picasso, il pense aussi que Picasso est fou au départ. Et puis, je veux dire, instruit par sa propre expérience, est-ce que ça suffit de dire que quelqu'un est fou ? De la manière, par exemple, dont Winnicott va juger ma vie de Jung en disant on voit bien qu'il a été fou dès l'enfance. Mais il se pose la question comment des fous se sont-ils guéris eux-mêmes ? Ça n'arrive pas si souvent que ça. Il faut qu'il soit créateur, peut-être. Il faut qu'il soit créateur. C'est-à-dire, justement, qu'il ne soit pas dans un pur processus régressif. Ils ne sont pas uniquement revenus vers ce qui les a fondés, mais ils vont vers autre part. ils vont vers autre chose. Et je pense qu'une vraie création, c'est précisément un pressentiment de quelque chose qui nous dépasse au moment où c'est écrit, bien entendu. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui permet d'enrichir le monde. nous amener. Ça va quelque part guérir la personne qui produit, mais ça va être guérisseur en fait pour la culture de façon générale. Oui, enfin bon, encore que la culture. J'ai tendance aujourd'hui à penser que de toute façon, ça se passe toujours mal. Ça se passe toujours mal. Parce que je pense qu'on aurait été déféla égyptien qui aidait à construire les pyramides. On n'aurait peut-être pas été très très heureux. On aurait été des paysans qui vivaient les famines du Moyen Âge ou même sous le règne de Louis XIV. On n'aurait peut-être pas été très 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 heureux et de me dire qu'après tout, on reproche tellement de choses à l'Église catholique. Et c'est normal de le reprocher. Parce que moi-même, je le reconnais, je suis d'un pays du Sud, donc d'un pays dans lequel le catharisme s'était beaucoup développé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Église n'a pas été très très chrétienne, je dirais, à l'époque. Donc je me dis, est-ce que finalement toute civilisation n'est pas appelée à se développer sur la part d'ombre de l'humanité ? N'intègre pas cette part d'ombre. Ne la prends pas en elle. Ne la développe pas, plus ou moins. C'est là où je me dis que bon, le progrès des civilisations, est-ce que vraiment, nous sommes en progrès par rapport à ce que nous étions il y a 2000 ans ? Je n'en suis plus si sûr que ça. Il y a 20 ans, je vous ai répondu oui, bien sûr. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Dans ses derniers ouvrages comme le Mysterium Conjectionnis, il approfondit une intuition qu'il a trouvée ou retrouvée, je ne sais pas si c'est Jacob Böhm et Angélus Silesus, qui est que le divin, d'une certaine façon, a besoin de l'homme pour exister, ou tout au moins pour prendre conscience de lui-même. Je pense par exemple à cette question que se pose Angélus Silesus, « Lorsque je meurs, est-ce que Dieu existe encore ? » Ça, c'est une question que s'est vraiment posée Jung également. Non, mais exactement. Ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres cultures, et je pense que si on essaie de penser sérieusement, tout en se rappelant que ce n'est qu'une représentation humaine, des explications que nous nous donnons à nous-mêmes, selon les modes de notre logique à nous, mais dans d'autres cultures, comme la culture de l'Inde, par exemple, on voit très bien que le divin précisément sur les aspects de Kali, de Durga, etc., le divin ne peut pas faire autrement, enfin, ou le Shiva androgyne, le Shiva Radha Navari, le divin ne peut pas faire autrement que de créer le monde. Alors, c'est vrai que c'est un monde dans lequel nous sommes un petit peu perdus, mais en même temps, le divin est dans son cœur même. Donc, est-ce que, précisément, par là, nous ne nous retrouvons pas ce qui était l'intuition de quelqu'un comme Wheeler que j'ai déjà très mentionné, c'est-à-dire, est-ce que le divin ne crée pas l'homme pour mieux, d'autant mieux, se voir lui-même ? Grande question. Mais alors là, je pense que nous n'avons strictement aucune réponse. Aucune réponse logique, j'entends. C'est ce que Maître Ecarte appelle la naissance de Dieu dans l'âme, ce que les orthodoxes, je crois, appellent la théosis. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont Jung retrouve, bon, sachant quand même plus ou moins les intuitions d'un certain nombre de pères de l'Église. Je pense à Saint Cyril d'Alexandrie, lorsqu'il déclarait Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Simplement, le seul petit problème avec le christianisme, c'est qu'il devient Dieu par grâce et par ressemblance. Par la grâce de Dieu à la ressemblance, c'est-à-dire qu'il ne devient pas complètement Dieu. Et je pense que les indos là-dessus sont beaucoup plus sérieux et ils le prennent beaucoup plus au pied de la lettre. On devient Dieu, oui, effectivement, mais on devient Dieu parce que le divin habite en nous. Autrement dit, on tombe sur cette notion qui a encore une conjonction des opposés. Il faudrait examiner tout ce que Dieu doit quelqu'un comme Héraclite, précisément. on tombe sur cette définition, si l'on peut dire, d'une transcendance, d'une transcendance absolue, mais qui est en même temps immanente en nous-mêmes. Et que c'est en descendant dans nos cœurs que nous découvrons la transcendance. Et cette déification, ce qu'on pourrait appeler une déification, c'est ce que Jung appelle finalement le processus d'individuation ? Oui. À condition de bien se rappeler ce que disait les Chinois, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de décrire le chemin et que, à la limite, le but demeure totalement inconnu. Mais ce que laoudi, dans le Tao Teqi, a tellement bien repéré en disant le Dao que l'on peut nommer, puisque c'est notre rôle suprême, le Dao que l'on peut nommer n'est pas le Dao. Mais ce qui fait écho, me semble-t-il, il a une déclaration de Saint-Cobras de Nice, quand il déclare « Si tu peux dire qu'il y a Dieu, alors tu es sûr d'une chose, c'est que ce n'est pas Dieu. » C'est-à-dire que précisément, on doit admettre, et je pense que Jung nous y incite fortement, à sortir de l'autre culture et de notre tradition culturelle, à savoir qu'on ne peut pas tout expliquer et qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la logique, il y a des choses qui ne relèvent pas de notre raison, il y a des choses qui ne relèvent pas de notre langage. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand Lao Tzu dit « Tous les êtres sont clairs, moi seul suis trouble », il exprime ce que je ressens dans mon âge avancé. Lao Tzu est l'exemple d'un homme d'une sagesse supérieure qui a vu et fait l'expérience de la valeur et de la non-valeur, et qui, à la fin de sa vie, souhaite s'en retourner dans son être propre, dans le sens éternel inconnaissable. L'archétype de l'hommagé, qui a suffisamment contemplé la vie, est éternellement vrai. À tous les niveaux de l'intelligence, ce type apparaît et est identique à lui-même, qu'il s'agisse d'un vieux paysan ou d'un grand philosophe, comme Lao Tzu. Ainsi, l'âge avancé est une limitation, un rétrécissement. Et pourtant, il est tant de choses qui m'emplissent. Les plantes, les animaux, les nuages, le jour et la nuit, et l'éternel, dans l'homme. Plus je suis devenu incertain au sujet de moi-même, plus accrue, en moi, un sentiment de parenté avec les choses. C'est comme si cette étrangeté, qui m'avait si longtemps séparé du monde, avait maintenant pris place dans mon monde intérieur, me révélant à moi-même une dimension inconnue et inattendue de moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être pour répondre une fois de plus à ceux qui ont reproché à Jung de professer une conception psychologisante de Dieu, je pense en particulier à Martin Buber, c'est la critique la plus connue. Qu'est-ce que pour lui, en fait, ce qu'il appelle l'imagodéi, je dirais, de façon métaphysique ? Puisqu'en fait, ce que Martin Buber lui reprochait, c'est d'hypostasie, des processus psychiques. Oui, mais je pense que Martin Buber, là-dessus, aurait bien fait de discuter un peu avec Gershom Cholem. Parce qu'on voit très bien à quel point Jung a été absolument admiratif de tous les travaux de Gershom Cholem. C'est-à-dire que Jung a tout le temps la position de dire, oui, mais nous parlons du spirituel, nous parlons de Dieu, mais nous ne pouvons jamais parler. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse tellement à la naissance de Dieu dans l'âme chez Maître Eckart. Nous ne pouvons parler de Dieu qu'à travers l'expérience que nous en avons. Autrement dit, c'est toujours quelque chose de psychique. Mais à condition de bien comprendre que le psychique, c'est l'âme, c'est la psychie des Grecs. Et que le psychique et le psychisme, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, ce qu'on a toujours reproché à Jung, ce que le reproche tous mes amis freudiens, c'est-à-dire de dire, oui, mais il a réintroduit la notion de l'âme. Bien sûr. Mais la notion de l'âme en tant que la notion de l'âme est intermédiaire entre la notion du corps et la notion de l'esprit. Et de savoir que l'âme, ce qu'il appelle le psychoïde, recouvre en partie le corps et recouvre en partie l'esprit. Ou tout au moins, l'esprit se manifeste dans l'âme. Ou le corps se manifeste dans l'âme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501